bonjour alors on se retrouve pour une petite vidéo qui risque d'être rigolote puisque je vais me baser sur une citation de la commission d'enquête royale australienne sur vous savez sur les abus sexuels dans l'organisation témoin de je va donc il y a eu un membre du collège central qui s'appelait joffrey jackson qui a été interrogé à l'époque donc en 2015 et il a fait une réponse vraiment intéressante à un moment donné alors je vous lis ça donc on lui demande vous voyez vous comme les portes-paroles de géhova dieu sur la terre alors est ce qu'est ce que vous répondriez comme ça vous extégie qui savez voilà alors écoutez bien sa réponse je crois que cela serait présomptueux de dire que nous sommes les seuls porte parole que dieu utilise c'est présomptueux d'accord 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 bon alors là un truc rigolo c'est que j'ai pris des citations de publications tour de garde en l'occurrence et je les ai mises à la première personne j'avais déjà fait ça sur mon ancienne chaîne pour un taux un article entier et c'était vraiment très intéressant là du coup j'ai pris seulement quelques citations ce que j'ai pas envie de la vidéo face à une demi et je vous laisse juger d'accord vous me dites si c'est bien alors imaginez un peu que c'est moi qui vous parle imaginez que c'est moi qui vous parle jésus qui dirige la corrégation par mon intermédiaire se fait lui aussi l'écho de la voix de jéhovah il nous faut prendre au sérieux son ma direction car votre avenir éternel dépend de votre obéissance alors ça c'est la tour des gardes d'études du 15 août 2014 page 21 vous pouvez retrouver tout ça vous pouvez y aller deuxième citation tout comme noé sa famille qui craignait dieu ont pu être préservés en entrant dans l'arche seuls vos contemporains qui ont la foi et qui me soutiennent fidèlement pourront survivre tour de garde du 15 mai 2006 page 22 23 quand même c'est fort allez une autre il serait moins sage encore de permettre aux fautes des autres de vous faire trébucher et quitter mon organisation vous perdriez non seulement l'honneur de faire la volonté de jéhovah de dieu mais encore l'espoir de vivre dans son monde nouveau alors celle là c'est juin 2016 et une page 23 27 alors encore une autre à ce moment là les directives vitales que vous recevrez de moi ne vous paraîtront peut-être pas judicieuse du point de vue humain mais vous devrez tous être disposés à obéir à toute instruction que vous recevrez de moi qu'elle vous semble ou non rationnelle du point de vue stratégique ou humain 15 novembre 2013 tour de garde cela vous la connaissez j'aime bien vous la cité c'est fort quand même allez gardez vous de contester en paroles ou en actes l'autorité qui m'a été conféré l'esclave fidèle et avisé c'est moi bien plutôt j'ai entendu cette expression bien plutôt chérissez le privilège de collaborer avec moi un tour de garde du 15 novembre 2009 page 13 à 17 allez une petite dernière pour la route pour rigoler les chrétiens qui ont l'espérance telle terrestre doivent donc reconnaissent reconnaître en christ leur chef et ils doivent être soumis à moi ainsi qu'aux hommes qui sont nommés surveillants dans la corrugation tour de garde du 15 octobre 2009 page 3 à 7 paragraphe 10 voilà donc je vous laisse juger est ce que si c'était moi qui vous disiez ces choses est-ce que si vous êtes témoins de géo et vous regardez cette vidéo si c'est moi alexis qui vous disait ces choses là est ce que vous les accepteriez si n'importe qui vous disait ces choses est ce que vous les accepteriez alors pourquoi les accepter de la part de cette organisation pourquoi les accepter de la part de ces hommes parce qu'au final ça revient à ça ceux qui écrivent ces publications ceux qui vous parlent dans ces publications disant soumettez-vous à nous obéissez nous mais jamais jamais directement comme j'ai pu le faire dans cette vidéo eux ils font façon détournée au lieu de dire par exemple par mon intermédiaire et vont dire par l'intermédiaire de l'esclave fidèle et aviser alors ça veut dire la même chose en fin de compte pourquoi est ce que vous acceptez de vous d'obéir et de vous soumettre à ces hommes pourquoi posez vous la question pourquoi et si vous témoigne je vois que c'est la première vidéo que vous regardez de moi et que vous connaissez pas trop le monde merveilleux des apostas posez vous cette question c'est pourquoi qu'est ce qui fait que moi témoin de jéhovah je sers cette organisation pourquoi moi je suis je considère que ces hommes sont canal divin qu'est ce qui fait que je crois que ces hommes c'est cet homme qui sont à new york à warwick qu'est ce qui font que c'est cet homme et ben ils valent mon obéissance absolue au point où comme vous l'avez vu dans la citation de la tour de garde de 2013 il faut leur obéir peu importe même si ça paraît complètement ridicule non rationnel ni stratégique d'un point de vue humain voilà donc posez vous ces bonnes questions à bientôt